Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment calculer un amortissement, tout d'abord dans le cas d'un amortissement variable, puis dans le cas d'un amortissement linéaire. Nous verrons également quelles incidences l'amortissement aura sur la présentation de notre comptabilité. Commençons par expliquer le cas de l'amortissement variable. Pour ce faire, nous allons partir de l'exemple suivant. On acquiert le 4 août de l'année N une machine-outil pour une valeur hors-taxe de 24 000 euros. Cette machine, mise en service le 15 août, sera utilisée pendant 5 ans. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. La valeur résiduelle de la machine est nulle à la fin de la période et on prévoit de fabriquer des pièces au rythme suivant. Nous avons ici un tableau qui nous indique pour les 5 années d'utilisation, quelles seront les pièces fabriquées. A partir de ces informations, nous allons pouvoir élaborer le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement est un tableau qui présente année après année le montant de l'amortissement du bien. Ce tableau va se présenter de la manière suivante. Dans notre exemple, nous allons y retrouver l'année, la base amortissable, le calcul de l'annuité, c'est-à-dire la perte de valeur constatée pendant l'année, l'amortissement cumulé et la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur du bien, une fois les amortissements soustraits. Dans notre exemple, la machine-outil est mise en service au cours de l'année N, le 15 août plus précisément. Par conséquent, la première année au cours de laquelle elle se dépréciera est donc l'année N. La base de calcul sera de 24 000 euros. Je rappelle que la base amortissable est égale à la valeur brute, donc ici 24 000 moins la valeur résiduelle. Ici, la valeur résiduelle est nulle. Et à partir de là, nous allons pouvoir calculer l'annuité d'amortissement, sachant qu'au cours de cette première année, nous allons fabriquer 33 000 pièces sur les 328 000 que nous permettra de fabriquer en tout la machine sur l'ensemble de la période d'utilisation. Par conséquent, nous allons calculer l'annuité de la manière suivante. Ce sera la base, 24 000, multipliée par 33 000 sur 328 000. L'annuité d'amortissement correspond au montant de la dépréciation constatée pendant l'année. Dans le cas d'un amortissement variable, comme nous le calculons ici, elle se calcule proportionnellement à l'activité constatée, cette activité étant mesurée dans notre exemple par le nombre de pièces fabriquées. Pour la première année, l'amortissement cumulé sera donc égal à 2415. Il correspond à la totalité de la dépréciation constatée depuis l'achat du bien. Et il s'obtiendra pour les années suivantes en ajoutant l'annuité au cumul d'amortissement de l'année précédente. Dans la dernière colonne, la valeur nette comptable correspond à la valeur du bien après l'amortissement. Donc elle va s'obtenir en retranchant le cumul d'amortissement du coût d'acquisition. Ici, notre coût d'acquisition était de 24 000. Le cumul d'amortissement, 2415. Par conséquent, notre valeur nette comptable est de 21 585 euros. L'année suivante, donc en n plus 1, la base ne change pas. Et nous allons de la même manière procéder au calcul de l'annuité. Cette fois-ci, nous allons fabriquer 69 000 pièces. Par conséquent, notre annuité sera égale à 24 000 multipliée par 69 000 sur 328 000, c'est-à-dire 5049 euros. Nous ajoutons ces 5049 euros au 2415 calculé l'année précédente et nous obtenons le cumul d'amortissement, soit 7 464 euros. C'est ce cumul d'amortissement que nous allons retrancher de la valeur brute pour obtenir la nouvelle valeur nette comptable. De la même manière, nous pouvons terminer le tableau. Nous pouvons constater, une fois ce tableau réalisé, que la somme des annuités est égale ici à 24 000, c'est-à-dire au montant de la base amortissable. Nous constaterons également que la valeur nette comptable est égale à la valeur résiduelle. Ici, elle est nulle. Nous retiendrons également que le calcul d'un amortissement variable s'effectue à partir de données prévisionnelles de production. Le plan d'amortissement n'aura pas besoin d'être ajusté en fonction des productions réelles constatées annuellement, sauf s'il existe un changement significatif dans les conditions d'exploitation de l'immobilisation. Voyons maintenant le cas d'un amortissement linéaire ou amortissement constant. Ce type d'amortissement suppose que le bien se déprécie de manière constante tout au long de sa durée d'utilisation. Pour ce faire, nous allons repartir du même exemple que l'exemple précédent. Pour pouvoir calculer cet amortissement linéaire, nous avons besoin de calculer au préalable un taux d'amortissement linéaire. Ce taux d'amortissement correspond à la dépréciation du bien en pourcentage sur une année complète d'utilisation. Il s'obtient donc en divisant 100% par la durée prévue d'utilisation. Ici, nous pensons utiliser notre machine pendant 5 ans. Donc 100 divisé par 5 nous donne un taux d'amortissement de 20%. Cela signifie que chaque année, le bien perdra 20% de sa valeur. A partir de là, nous pouvons réaliser notre plan d'amortissement. Comme tout à l'heure, la première année au cours de laquelle le bien sera consommé est l'année de sa mise en service, c'est-à-dire l'année N. La base reste 24 000. Pour calculer la nuitée, nous allons faire le calcul suivant. Nous prenons la base, 24 000, que nous multiplions par le taux d'amortissement, 20%. Ce calcul nous donne la perte de valeur du bien sur une année complète. Or ici, notre bien a été mis en service le 15 août, c'est-à-dire qu'il sera utilisé la moitié du mois d'août, puis en septembre, octobre, novembre et décembre, soit un total de 4 mois et demi sur les 12 mois que compte l'année. Par conséquent, nous allons multiplier le montant de la nuitée par 4,5 sur 12. Nous disons que nous allons faire un calcul prorata temporis, c'est-à-dire proportionnel au temps. Par conséquent, nous pouvons considérer que lors de sa première année d'utilisation, notre machine se sera dépréciée pour 1 800 euros. Ce sera bien évidemment la valeur de l'amortissement cumulé. La valeur nette comptable s'obtiendra, comme tout à l'heure, par soustraction entre le montant brut et l'amortissement cumulé, ce qui nous donne 22 200 euros ici. L'année suivante, en n plus 1, notre base de calcul reste la même et notre machine sera utilisée pendant une année complète. Par conséquent, elle perdra un cinquième de sa valeur, donc 24 000 fois 20%, soit 4 800 euros. Nous ajoutons ces 4 800 euros au 1 800 de l'amortissement cumulé précédent. Et pour trouver la valeur nette comptable, nous faisons 24 000 moins l'amortissement cumulé, ce qui nous donne 17 400 euros. Le calcul sera identique pour les années suivantes, puisque pendant les 3 années n plus 2, n plus 3, n plus 4, nous allons utiliser notre machine pendant une année complète. Donc chaque année, la nuitée d'amortissement s'élèvera à 4 800 euros. A la fin de l'année n plus 4, nous aurons utilisé notre machine pendant 4 années complètes et 4 mois et demi. Par conséquent, pour arriver aux 5 années d'utilisation, nous allons en quelque sorte déborder sur l'année n plus 5, année au cours de laquelle, nous allons calculer un amortissement sur les 7 mois et demi qui nous manquaient au départ. Par conséquent, notre amortissement sera le suivant, 24 000 x 20 % x 7,5 sur 12, soit 3 000 euros. Alors vous constaterez que l'addition de la première et de la dernière annuité d'amortissement donne une annuité complète. L'amortissement cumulé va atteindre, évidemment, 24 000. Quant à la valeur nette comptable, elle sera égale à la valeur résiduelle, c'est-à-dire 0 dans notre exemple. Comme dans le cas de l'amortissement variable, le total des annuités doit donner le montant de la base amortissable. Par conséquent, nous retiendrons qu'en cas d'acquisition en cours d'année, le tableau aura toujours une ligne de plus que le nombre d'années de durée de vie. Ici, notre machine est utilisée pendant 5 ans et nous avons 6 lignes dans notre tableau d'amortissement. Nous retiendrons également que le calcul d'un amortissement linéaire s'effectue toujours à partir du jour de la mise en service du bien. Ainsi, comme nous venons de le voir, une mise en service au milieu du mois peut nécessiter un calcul prorata temporis en nombre de jours d'utilisation. Ici, nous l'avons fait en nombre de mois. Nous avons mis 4 mois et demi, par exemple. Mais nous pouvons avoir besoin d'utiliser un nombre de jours. Dans ce cas, l'administration fiscale admet deux modes de calcul, soit en prenant 30 jours par mois et 360 jours par an, soit en prenant le nombre de jours réel par mois et 365 jours par an. Dans notre exemple, au lieu d'écrire 4 mois et demi sur 12, si nous raisonnions en nombre de jours, nous aurions pu écrire 135 jours sur 360, par exemple. Nos annuités d'amortissement étant calculées, voyons à présent comment les enregistrer en comptabilité. Nous allons, pour le faire, repartir, toujours du même exemple, en supposant que notre machine-outil a été amorti linéairement. A titre de rappel, commençons par enregistrer l'écriture qui aura constaté l'acquisition de la machine le 4 août de l'année N. Cette écriture ne pose normalement pas de soucis. Nous allons débiter le compte 2154 matériel industriel pour le montant hors-taxe 24 000, puis le compte 44562 TVA déductible sur immobilisation pour 4 704, et nous constaterons une dette au crédit du compte 404 fournisseur d'immobilisation pour le montant TTC, soit 28 704 euros. Venons-en maintenant à l'écriture enregistrant l'annuité d'amortissement. L'enregistrement de l'amortissement fait partie des écritures d'inventaire. A ce titre, il s'enregistrera en fin d'exercice comptable. Dans notre exemple, l'exercice comptable coïncidant avec l'année civile, nous allons enregistrer notre annuité d'amortissement le 31 décembre. Comment allons-nous l'enregistrer ? Eh bien, la perte de valeur constatée au cours de l'année N s'élève à 1800 euros. C'est ce montant-là que nous allons devoir enregistrer dans notre écriture. Au débit, nous allons constater la consommation progressive du bien en débitant un compte de classe 6. Au crédit, nous allons diminuer la valeur du bien dans le patrimoine de l'entreprise en créditant un compte de classe 2. Ce compte s'obtient à partir du compte qui a été débité lors de l'acquisition en lui ajoutant un 8 en deuxième position. Dans notre exemple, nous avions utilisé le compte 2154 lors de l'acquisition. Nous obtenons donc le compte 28154. Une écriture similaire à celle-ci sera enregistrée pour les années suivantes de N plus 1 jusqu'à N plus 5. Simplement, le montant de l'annuité changera. Il sera de 4800 entre N plus 1 et N plus 4. Il sera de 3000 en N plus 5. Voyons maintenant quelles sont les influences de l'amortissement sur la comptabilité. La perte de valeur correspondant à l'amortissement a pour effet de diminuer la valeur de l'immobilisation à l'actif du bilan. Elle se concrétise aussi dans le compte de résultat par une perte d'exploitation qui traduit la consommation du bien pendant l'exercice comptable. Commençons donc par observer l'influence de l'amortissement sur la présentation du bilan. Rappelons que l'actif du bilan est toujours présenté avec trois colonnes. La colonne brute comprend la valeur d'origine des immobilisations détenues par l'entreprise et correspond au solde des comptes 20 ou 21. La colonne amortissement comprend le montant des amortissements pratiqués depuis la mise en service sur ces immobilisations. Il s'agit de l'amortissement cumulé, représenté par le solde du compte 28. Enfin, la troisième colonne, net, représente la valeur nette comptable des immobilisations, c'est-à-dire leur valeur, en tenant compte des amortissements. Appliquons ceci à notre exemple. Si nous reprenons les deux comptes de classe 2 que nous avons utilisés, le compte 2154 matériel industriel a été utilisé au moment de l'acquisition de la machine-outil et il a été alors débité de 24 000 euros. Par conséquent, son solde est débiteur de 24 000 euros au 31 décembre N. Le compte 2854 aura, quant à lui, été utilisé lors de l'enregistrement de l'annuité d'amortissement. A cette date, le 31 décembre, nous l'avons crédité pour 1 800 euros. Par conséquent, au 31 décembre N, il présente un créditeur de 1 800 euros. Comment ces soldes vont-ils apparaître dans l'actif du bilan au 31 décembre N ? Eh bien, le montant brut, nous l'avons dit, correspond à la valeur d'acquisition du bien, c'est-à-dire au solde du compte 21. Ici, 24 000 euros. L'amortissement est l'amortissement cumulé, et correspond donc au solde du compte 28. Quant au montant net, eh bien, il est égal à la valeur nette comptable que nous avions calculée dans notre plan d'amortissement, 22 200, et que nous retrouvons ici en faisant une soustraction brute, moins amortissement. Raisonnons de la même manière en nous plaçant cette fois-ci le 31 décembre N plus 1. A cette date-là, nos deux comptes de classe 2 auront l'allure suivante. Le compte 2154 matériel industriel n'a pas bougé, puisque ce compte n'a pas été réutilisé depuis l'acquisition. Le compte 28 154 aura, en plus, été utilisé le 31 décembre N plus 1 pour enregistrer l'annuité d'amortissement de l'année N plus 1. Par conséquent, son solde devient créditeur pour 6 600. Si nous reportons ces montants dans notre bilan, nous allons obtenir 24 000 en brut, 6 600 dans la colonne amortissement, et la valeur nette comptable, 17 400. Nous retiendrons donc que la colonne brute fait apparaître le solde du compte 20 ou 21, c'est-à-dire la valeur d'origine du bien, et que la colonne amortissement fait apparaître le solde du compte 28, c'est-à-dire le cumul des amortissements depuis l'achat, puisque les comptes de bilan ne sont pas remis à zéro en début d'année. La colonne nette peut s'obtenir par soustraction des deux premières colonnes. Voyons maintenant quelle sera l'influence des amortissements sur la présentation du compte de résultat. Le compte de résultat est remis à zéro au début de chaque année. Par conséquent, il va faire apparaître les annuités d'amortissement, c'est-à-dire la perte de valeur de l'exercice comptable uniquement. Il s'agit en fait du montant qui a été enregistré dans le compte 681 dans l'écriture comptable constatant l'annuité. Donc pour l'année N, le compte de résultat fera apparaître une valeur de 1800 euros. En N plus 1, l'annuité que nous avions calculée dans notre plan d'amortissement s'élevait à 4800. Nous retiendrons donc que le compte de résultat fait apparaître le solde du compte 681 qui correspond à l'annuité d'amortissement. En effet, le compte de résultat représentant l'activité de l'année, il est remis à zéro au début de chaque exercice comptable et les annuités ne se cumulent donc pas. Enfin, voyons quelles influences auront les amortissements sur la trésorerie de l'entreprise. Je rappelle que la trésorerie correspond à l'ensemble des disponibilités disponibles en banque, en caisse ou sur un compte chèque postal. En l'occurrence, les amortissements sont des charges calculées. Ils n'ont aucune influence directe sur les disponibilités dans la mesure où ils ne donnent lieu à aucun décaissement au moment de leur enregistrement en comptabilité. En effet, l'écriture que nous avons enregistrée tout à l'heure n'utilisait pas les comptes de trésorerie 512, 514 ou 530. Le seul décaissement a eu lieu au moment de l'acquisition de l'immobilisation. En revanche, les amortissements ont une incidence indirecte sur la trésorerie. En effet, ils viennent augmenter les charges. Nous avons effectivement utilisé le compte 681. Et par conséquent, ils diminuent le résultat. Si le résultat est moindre, l'impôt sur les bénéfices diminue également. Par conséquent, les sorties de fonds seront moindres et l'entreprise fera des économies. Ainsi, l'amortissement permet de reconstituer la trésorerie de l'entreprise grâce aux économies réalisées, ce qui permettra de renouveler le matériel le moment venu.